L'UAM, c'est l'Union des artistes modernes, c'est un groupe de créateurs, c'est une plateforme collaborative, un groupe de créateurs de toute discipline, rassemblés autour de principalement Manny Stevens, Francis Jourdain, Pierre Charot et autres, et puis ils agrègent autour d'eux des gens de toute discipline, qui font du mobilier des bijoux, des lampes, des tapis, etc., qui va, sur une période de 60 ans, créer l'identité et l'unité du modernisme français. L'UAM, c'est un groupe qui s'est formé en 1928 et dissout en 1959, et qui a participé de la constitution d'une plateforme collaborative unique à l'international, unique mais différente de celle qu'ont représenté De Steyl, le grand mouvement hollandais, qui était une revue, ou le mouvement du Baos, bien sûr. Dans l'exposition, on a souhaité travailler à partir des années 1900, c'est-à-dire éviter les coupures historiques traditionnelles de l'art nouveau, de l'art déco, pour montrer que cette collaboration, elle commence bien avant, avec des créateurs comme Francis Jourdain, qui est vraiment certainement un créateur majeur, Manny Stevens, mais aussi Sonia Delonais ou Fernand Léger. Les femmes sont membres de l'UAM de façon assez importante. Vous avez quelques femmes extrêmement communes, comme Hélène Gray, comme Charlotte Perriand, mais vous avez aussi d'autres créatrices qui sont présentes dans les salons, et qui sont véritablement des femmes qui font la promotion de la modernité, à travers la création de meubles en métal, par exemple. Donc l'UAM, c'est un vrai mouvement, il trace véritablement la ligne du modernisme français, on retrouve évidemment Le Corbusier et les créateurs de cette importance, d'un vrai modernisme français, dont Francis Jourdain est certainement un des grands fondateurs, jusqu'à la répercussion de la modernité française pendant la reconstruction, période de reconstruction, où, au travers le mouvement Formes utiles, les gens de l'UAM seront toujours présents. Alors là, nous sommes devant le film Construire, qui montre la construction de la cité de la muette à Drancy, construite dans les années 30, par Eugène Bedouin et Marcel Lotz. Et donc, on est bien là dans la recherche auxquelles s'étaient voués les membres de l'Union des artistes modernes, en essayant de travailler pour le plus grand nombre. L'art pour tous, c'était leur mot d'ordre, et là, on a une réalisation qui en est assez emblématique. Donc, l'UAM, c'est relire toute la modernité française sur près de 60 ans et comprendre l'influence d'un mouvement qui, jusque dans les années 50, sera présent sur la période de la reconstruction, inventant la vie moderne. Merci. 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 Merci.